Certains pensent que les ados ne parlent pas. On parle plus que jamais, sauf qu'on le fait à notre façon. SMS, courriels, vidéos, médias sociaux, on est toujours connectés les uns aux autres. C'est génial! Bon, génial quand c'est à notre avantage, pas l'inverse. Il faut profiter de nos connexions au max, sinon on risque de rater le concert de notre artiste préféré. L'important, c'est d'être conscient de ce qu'on partage. Pensez-y. Combien de temps on passe à choisir nos vêtements et à travailler notre image, notre look? On sait que les gens se forment une opinion de nous en nous voyant. Par contre, on ne met pas plus que quelques secondes pour publier des commentaires ou des photos en ligne. Mais notre apparence virtuelle affecte aussi ce que les gens pensent de nous. On a tous une réputation en ligne. Pas besoin d'être à côté de nous ou même de nous connaître pour voir ce qu'on publie en ligne et porter des jugements. Chose certaine, à l'école, une mauvaise journée est vite passée, vite oubliée. Mais dans les médias sociaux, un commentaire méchant ou une photo gênante peuvent rester là très, très longtemps. Sur Internet, l'information s'entête. Une fois publiée, c'est presque impossible de s'en débarrasser. N'importe qui peut la télécharger, la modifier, la transférer. En ligne, il n'y a pas de retour à la case départ. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Si on ne peut pas tout contrôler, on a le contrôle de certaines choses. Réfléchissez avant de cliquer. Prenez au moins autant de temps pour soigner votre apparence en ligne que votre apparence physique. Écrivez, textez ou publiez en ligne seulement ce qui peut être vu par n'importe qui, n'importe quand. Vous avez bien ri samedi soir, mais ça ne sera peut-être plus drôle lundi matin. Qu'on se le dise, les communications électroniques ne sont pas privées. Vous avez envoyé quelque chose à un ami? Et si vous vous disputez? D'un seul clic, cet ami peut envoyer à des centaines d'autres personnes des renseignements gênants à votre sujet. Et ça finit par se rendre aux amis de ses amis. Sans le vouloir, vous pourriez devenir la vedette de la prochaine vidéo virale. Alors réfléchissez avant de cliquer. On devrait tous faire le ménage de nos listes d'amis. Est-ce qu'on communique vraiment avec chacun de nos 500 amis? Supprimez ceux que vous n'avez jamais rencontrés. Parce qu'au fond, l'ami de l'ami d'un ami, c'est un étranger. C'est qui ça, Armand? Assurez-vous que ces étrangers n'ont pas accès aux renseignements que vous ne voulez pas qu'ils voient. Vérifiez et ajustez régulièrement vos paramètres de confidentialité. Ne partagez jamais votre mot de passe et changez-le souvent. Si quelqu'un le découvre, il peut facilement avoir accès à votre compte et écrire n'importe quoi. Tout le monde pourrait trouver ça drôle. Sauf vous. Il pourrait aussi se moquer des autres en se faisant passer pour vous. À quoi bon dire aux gens où vous êtes? C'est privé, pas public. Souvenez-vous que lorsque vous dites où vous êtes, vous dites aussi où vous n'êtes pas. Vous ne savez jamais qui vous observe. Un parent, un entraîneur, quelqu'un que vous aimez bien ou le futur patron de l'emploi de vos rêves. Ils peuvent tous lire votre blog ou vos interventions sur les médias sociaux pour en savoir plus sur vous. Votre réputation en ligne peut jouer à votre avantage ou l'inverse. Ne fermez pas la porte à votre avenir. Gardez vos options ouvertes. C'est ça l'affaire. Notre réputation en ligne nous précède et nous suit en même temps. Les gens peuvent vérifier qui nous sommes avant même de nous rencontrer. Finalement, qu'on le veuille ou non, nos mots, nos photos et nos vidéos en ligne peuvent nous suivre pour toujours. C'est impossible de tout contrôler, mais on peut toujours réfléchir aux gestes qu'on pose. Les ados communiquent plus que jamais. On rencontre des gens de partout au monde, on apprend à se connaître, on partage des idées. Et grâce aux technologies, ce sera de plus en plus facile de les connecter. C'est génial! Dis-moi, ça peut l'être si on s'assure que c'est à notre avantage. Sous-titrage ST' 501